Musique Et on se retrouve en live pour la deuxième gamme entre Clone 9 et Team Empire du BO3 le final loser bracket Clone 9 qui a gagné la première avec une strat massive, une strat d'AO, une strat de teamfight global Ok on a une métagame, on a un changement de métagame incroyable Clone 9 qui va first pick Tidehunter, et d'ailleurs Team Empire qui a pas envie de se reprendre Tidehunter Enigma Donc qui va pick Enigma plus Brewmaster en termes de ban, on avait Batrider et Doom Mirana, l'icône de la part de Clone 9, Silencer qui arrive, ok Yuyu, Yuyu qui est avec moi, le petit pote de la sous-caste qui vient cast avec moi depuis 10h ce matin Qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi tout là C'est full teamfight, c'est full accès sur le teamfight Et c'est presque malin de la part d'Empire avec Clone 9 qui roufle le draft de la même manière que la game précédente En prenant beaucoup de massivité, et comment répond Empire à cette massivité ? C'est en se ruant sur l'Enigma et en se ruant sur le Brewmaster Qui cette fois-ci n'a pas été ban dans les premiers héros Et je trouve ça très malin ma foi, sachant que Clone 9 récupère un Silencer derrière Il faut vraiment se méfier de ce héros Silencer qui est jusqu'à présent pour moi beaucoup trop sous-évalué Surtout au vu des drafts de ces dernières games Le Silencer qui peut être complètement monstrueux quand vous avez en face de vous Une team qui est vachement axée sur le teamfight C'est un héros qui peut complètement nudifier une team de caster Comme actuellement Empire est en train de partir dessus C'est vraiment le héros qui peut retourner une teamfight D'autant plus qu'on aime bien partir sur un refresh sur le Silencer C'est-à-dire potentiellement 8 secondes je crois de silence Mais même plus, c'est vrai, ça dure C'est 7 secondes fois 2 Avec Scepter, c'est monstrueux Donc t'as 14 secondes de silence global C'est juste abusé Surtout ce qui est intéressant avec la Ganym Quand la Ganym du Silencer est sortie, on s'est dit Mais c'est une connerie, on s'en fout, c'est nul Mais quand tu l'as assez tôt la Ganym C'est finalement je crois 400 de mana drain C'est-à-dire sur un Brewmaster qui a une mana pool ridicule, c'est relou Sur l'Enigma, c'est pareil Il n'a pas beaucoup de mana l'Enigma Enfin si, il a pas mal de mana Mais le Black Hall, ça coûte 250 à poser Donc c'est pas gratuit Bref, c'est très très intéressant La manière dont est joué Silencer maintenant Avec en position 1 pour farmer Ganym Puis pour farmer Refresher Ça fait souvent des parties très rigolotes Mais on va dire à tempo très bizarre A savoir grosse teamfight Puis plus rien, plus grosse teamfight, plus rien Plus grosse teamfight, plus rien Enfin bref, voilà En petit plusé, avec la curse qui se stack Avec l'ulti Ganym du Silencer Ça en fait vraiment un héros débile Encore si ça ne stackait pas Bon, je serais un peu sceptique sur la Ganym Mais du fait en plus que ça stack C'est horrible C'est horrible Si vous n'avez pas une BKB et un spell à utiliser derrière Vous allez vous en prendre plein la tronche Et chose en plus à noter C'est que l'ulti qui pose un debuff de la curse La curse qui vous enlève de la mana Va passer over BKB avec l'ulti C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre les dommages Mais votre mana va se virer C'est complètement horrible ce spell C'est affreux C'est affreux de chez affreux En termes de ban, Meepo, Bane enlevé par Team Empire Le ban Meepo qui, selon moi, était assez intelligent Quand on a vu Clone 9 jouer avec Meepo, Silencer, Tidenter Contre, je ne saurais plus dire qui Mais contre quelqu'un Bref Et Klings, DK enlevé par Clone 9 Ce Klings, je le trouve limite un peu étonnant Vu la manière Enfin, c'est-à-dire que Klings contre Silencer Contre Tidehunter, il tire un peu la gueule Donc ok Et ce DK, par contre, moi j'aime bien J'aime bien avoir enlevé ce DK C'est un héros qui s'en fout du silence Grosso modo Une fois qu'il a activé son BKB Il est là pour taper Il faut juste réussir à mettre son stun avant Ouais Alors est-ce qu'on va décider de partir en agressif Côté Clone 9 Sachant qu'en face, on va avoir un Enigma Un Enigma, ça veut dire un héros qui va farmer dans la jungle Ça veut dire que c'est un héros qui Contrairement à un Shain ou un Enchantress Pourra pas apporter d'espace à ses alliés Avant d'avoir au minimum son level 3 C'est un héros, si on l'embête un petit peu Il n'a pas beaucoup de potentiel de défense Ou alors, est-ce qu'on va choisir plutôt la passivité Et à ce moment-là, on va se mettre en danger En sachant qu'en face, il y a un Ulti Broomaster Qui peut arriver assez rapidement Il y a une Dagger qui peut être débloquée Il y a un Enigma avec son Black Hole qui peut arriver Et on va chercher en plus de ça un Ancien Apparition Ouais, on est crade Alors pour le coup, l'Ancien Apparition souffre beaucoup du silenceur Souvent, tu lances ton Ulti, tu peux même pas le finir C'est très chiant parce que l'Ancien Apparition Tu le prends pour une et une seule chose C'est l'Ultimate Si tu peux pas poser l'Ultimate Bah c'est toute ta strade qui est perdue Donc souvent, l'Ancien Apparition souffre un peu de ce silenceur On va voir sur quoi Team Empire va partir derrière Sachant que Visage a été sélectionné par Clone9 Est-ce qu'on va avoir l'occasion de voir une draw ? Côté Clone9, ce sera Visage à UI Mais souvent, quand il y a Visage, il y a aussi Draw Ranger Ouais, les deux héros qui scale super bien Faut voir bien sûr que l'on aura de la draw lorsqu'elle est activée Elle fonctionne sur les pets du Visage Et Team Empire qui va encore forcer un peu plus le teamfight Et chercher un Abyss Master Mais je m'amuse de voir Ça me fait rire de voir ces équipes partir sur du full teamfight Et répandre le teamfight par encore plus de teamfights Mais il n'y a pas que ça comme solution Parce que là, ils sont en train de nous montrer un jeu complètement linéaire Et donc la draw, comme tu en avais parlé Est-ce que c'est Rochad niveau 1 quand tu es Team Empire ? Là, ils peuvent Ils peuvent totalement avec l'Enigma Abyss Master C'est une possibilité auquel Clone9 va falloir qu'il se prépare Et le level 1 de Clone9 est très mauvais Tidehunter n'est pas un mauvais héros de level 1 Sinhancer est plutôt mauvais Visage est très très bon Quand tu as quelqu'un qui peut faire du DPS avant Parce que son Soul Assumption, c'est toujours très fort Draw Ranger, son silence est sympa Ça me paraît très crédit de faire Rochad Mais il faut le garder en tête Team Empire pourrait décider de partir sur Rochad Ah ouais Au pire, ils auront le side Ce qui leur permettra de débloquer Rochad Exactement Après, il faut avoir de quoi Il faut avoir les bols de savoir la situation D'ailleurs, il y en a qui se posaient la question Hier, on a parlé de Undying Parce qu'il y avait Draw Ranger et Lycanthrope de pique Je ne sais plus qui Mais moi, j'ai essayé Et les zombies d'Undying ne prennent pas le cri Lycanthrope Voilà, c'est juste pour préciser Les zombies d'Undying ne prennent pas le cri Lycanthrope J'ai envie de dire heureusement Ce serait quand même très très fort sinon Et on aurait probablement déjà vu la combinaison Mais voilà Ouais, ça ouais Bon Ouais Alors, il y a déjà quand même beaucoup de silence côté Clone 9 Silencer plus Draw Ranger Bon là, t'as 14 secondes avec Aga Offresher Plus t'as 6 secondes sur la drogue Donc t'as 20 secondes où tu peux AFK Toilette Bon, c'est sympa Luna et Puck de ban derrière Le ban Puck parce qu'il y a déjà trop de silence côté Clone 9 On n'a pas envie d'en avoir Donc Empire qui se protège Et Clone 9 qui va enlever une Luna Alors Luna qui se cale super bien avec le draft de Empire Dans le sens où c'est un héros qui se cale très bien en lane avec l'ancienne apparition Qui se cale très bien en teamfight avec le Beastmaster Avec un très bon Black Call Et là ces glaives qui vont remonder dans tous les sens Qui vont faire énormément de dommages C'est très bien vu de la part de Clone 9 On va manquer un peu de beurre ce côté Clone 9 Pour le solo mid restant A moins que ce soit une draw ou un toidomide Mais je crois pas C'est Empire qui va partir sur la Phantom Assassin Ça aussi c'est très intéressant Ok Ça c'est très intéressant Phantom Assassin pour Team Empire Alors ça j'adore Alors ça pour le coup c'est un héros qui s'en fout du silence Elle est là pour taper Elle a pas besoin de sort Bon en soi elle a peut-être besoin de sort pour se placer avec le blink etc Mais une fois qu'elle tape, elle tape quoi Rien à foutre J'aime beaucoup ce pic Je vous rappelle il vous reste un pic Un pic avant le dernier pic de la partie Vous pouvez parier pour me dire qui va gagner en combien de temps Sur tini.cc slash pronoftv Si vous n'avez pas le lien N'hésitez pas à venir directement sur le chat Demandez l'adresse On vous la donnera avec plaisir Et c'est pour gagner un objet de mon inventaire Il suffit de se connecter à un site Et de se connecter sur Steam Donc faites le dès que vous entendez mon message Puisque moi après je fermerai les pronostics Dès que les cryptes seront parties de la base Et il faut deviner qui va gagner en combien de temps Voilà Donc Phantom Assassin moi j'adore Cloud9 il leur manquerait probablement un héros de solo mid Non pas du tout Non non pas du tout Ils ont déjà un solo mid qui devrait être Silencer ou Draw Ranger en fait Il leur manquerait un support je pense Ou alors c'est un Silencer Support J'y crois pas J'y crois pas au Silencer Support Non je pense que c'est un solo mid Toi tu penses pas à un Silencer Support Tu vois un Silencer Solo mid Moi je vois un Silencer en position 1 Et une Draw Ranger mid Ah une Draw Ranger mid pardon Ouais c'est pas divable Si Mais dans tous les cas Ils leur font un héros à burst Parce que là il manque clairement de burst S'ils comptent que sur la Draw Ranger Je pense que ça va pas suffire en teamfight Ils vont se prendre le retour de bâton derrière Quel chose qui fournirait du burst Je sais pas En tout cas ils édident beaucoup 30 secondes Oui Oui c'est un Queen Ok donc c'est un Silencer Support Juste une chose par rapport à la PA Elle va souffrir dans cette game la PA Surtout tant qu'elle n'aura pas sa BKB La PA qui fait partie des héros carry Qui ont besoin de mobilité Elle trouve sa mobilité à travers ses spells A travers le show de sa gare Sa deck pardon A travers son blink Et là vu le nombre de Silencer qu'il y a en face d'elle En plus avec cette Queen Qui va sûrement partir sur une Orchide Elle va avoir besoin d'une phase BKB Elle va vraiment en avoir besoin Alors sachant que Le Silencer ne silence pas le crit C'est à dire que vous pouvez quand même crit même si vous êtes silence A part le Doom Il y a juste le Doom qui disable le crit Mais sinon le silence de Silencer, de Ranger ou même de leur kill N'enlève pas le critique de la PA Là où c'est intéressant c'est que c'est un héros qui fait du dégât Même sous silence Alors même si elle a besoin du blink Qui est quand même un gros gros burst de dégâts grâce à la vitesse d'attaque Et au placement en teamfight Finalement si elle est déjà au corps à corps C'est pas trop grave Elle pourrait encore être DPS Parce qu'en soit en tant que contrôle Il y a le Grave Shield du visage Il y a le petit Tide C'est à peu près tout Il y a le silence de Ranger Qui est un knockback intéressant maintenant Ouais il y a un petit knockback Ouais t'as raison Donc mais c'est effectivement à peu près tout Donc je pense que c'est un pic assez intelligent de la part d'Empire Cette fantôme assassin Silencer qui va venir poser une ward très rapidement Qui va se faire go par Silender Non ils vont juste se croiser Ils vont se faire coucou Bonceven qui va être en offlane avec son Tide Hunter Sing Sing au mid avec la Queen of Pain Eternal Envie en safe lane avec une draw ranger Ahui aussi qui va être là pour la protéger On va voir où décide de se placer Palayla Qui va peut-être pouvoir se balader avec son Silencer Du côté Empire, Vanscore Qui va protéger cette fantôme assassin Alors qu'on va avoir un Enigma dans les bois Dans les mains de Always on a Fly Résolution au mid avec son Beastmaster Et Mag en offlane avec son Browmaster Il préfère mettre un Browmaster en offlane Plutôt qu'un Beastmaster On les a vu jouer exactement pareil En termes de setup mid-offlane Au niveau de, enfin contre-alliance Et ça avait plutôt bien fonctionné Puisque je vous rappelle que le Browmaster Avaient récupéré une dague en même temps Que celle du Beastmaster Ce sera peut-être pas le cas Sur cette game Oh là, Ace qui va être prise de la part du Silencer Ça va être dangereux pour Vanscore Qui va tomber sur le Kill Roar de Palayla Il va récupérer l'intel en plus derrière C'est un très très bon kill ça De la part de Clownine C'est le taille qui prend Et c'est déjà plus de moins deux Ouais Donc il a déjà moins deux d'intel Notre ami ancien apparition Et au bout d'un flak qui est aussi lui en danger Qui va prendre un peu d'un race Alors Palayla il pourra probablement pas le tuer Sa as va se terminer Mais il va un peu le zoner Il va venir bloquer un camp Voilà, tout simplement Alors qu'au mid on va avoir un duel Entre un melee et une Queen of Pain Duel probablement pas évident Pour ce Beastmaster Même si c'est H On sent un peu comme le DK Ça va lui permettre de farm Très facilement Ouais Ce serait l'idée je pense Le problème c'est que c'est un run J'ai une aura draw Et le roi draw Ça ne paraît pas comme ça Mais les six dommages au mid C'est énorme C'est énorme que vous ayez ça au level 1 Surtout au vu de la Queen of Pain Qui a une très bonne animation d'attaque C'est très facile à gérer C'est l'un des héros au middle Si vous voulez commencer par jouer un héros Jouer la Queen au mid C'est extrêmement facile à jouer Du moins sur l'élastité denied Quand vous enchaînez après à Gang C'est un petit peu plus compliqué Et là ils ne sont pas si mal que ça Que le 9 au niveau des line 1 Dual top Tide Sinoncer Ils vont pouvoir face la PS En trop de difficultés Ouais ils se démerdent bien Ils vont forcer cet énigma à bouger À moins qu'elle compte à FK farm Et à ce moment là Ils vont concéder Ils vont perdre la lane top Et un Mug qui en batte C'est... Alors finalement en termes de lignes Je pense qu'Empire va devoir Il va devoir réagir à ça rapidement Notamment au LWF Parce que le mid Va pas être à l'avantage du Beastmaster Même s'il va tenir correctement La bonne nouvelle C'est peut-être que ce Braumaster Va pouvoir récupérer de l'XP Plutôt facilement Je doute qu'il puisse Cela dit récupérer Un Visage ou une Draw Ranger En 1v2 Et en haut Le problème je trouve C'est que cette PA Et Svedina Ils sont farm quoi C'est surtout ça le souci Il a plus de mana Il a plus de mana Et ça quand t'as contre un Sinoncer Qui va pas tarder avec level 3 Ça va être terrible Ce genre que le Sinoncer Bénéficie lui aussi Il aura de la draw Elle va vraiment avoir du mal Là dessus cette PA Ouais Elle va être dure à tuer Mais Enfin Ils vont limite pouvoir la zoner Hors de range d'XP C'est ça qui est un peu dramatique Alors que Alors que cet Enigma Tiens il a mis une Il a mis une Sentry Il a pas trouvé la ward Il a pas de chance Il a pas de chance Ça joue pas grand chose Ça Parce qu'il a pas la vision Tout simplement Alors par contre Si vous mettez la Sentry Sur la ward Ça passe Mais là Malheureusement Il l'a pas Et regardez Palédaï qui zone Complètement Silent La curse Par contre Il est complètement loupé C'est pas grave Mike qui va venir Mettre un petit critique Sur A8 Des petites auto-attaques Complètement gratuites Résolution lui Au mid Bah il est Il est au même niveau Que la Queen of Hun Je pensais vraiment Qu'il allait plus souffrir Que ça Bon en même temps Il est en cro-bottle complet Et il check les runes La rune La rune de la deuxième minute A dû être Dinaï A dû être Dinaï Parce qu'elle est nulle part Et elle a été prise Par personne Il y a des arcane boots Au top Mais c'est tellement La victoire de Cloud9 Sur cette dual lane Top C'est terrible Ah ouais Ah ouais Ah ouais Dans sa apparition Il a plus de mana La PA n'a plus de mana Et voilà Et cassez vous Oh la 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 Oh c'est dur C'est dur ça Oh la 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 Et en plus là Je pense qu'il va prendre Deux niveaux de la sword Maintenant Je sais pas trop Mais là il prend Deux niveaux de la sword C'est un problème Par contre Oh la la Il y a Enigma Qui va arriver Ils vont peut-être C'est de faire quelque chose Sauf que Ceylon Il a plus de points de vie Le gâche qui va arriver Enigma qui est derrière lui Qui va partir sur Palaida Et en attendant Est-ce qu'il va même pas Pouvoir récupérer Le kill en dessous l'eau Oh la la Et regardez Les deux héros de la ligne Sont obligés de rentrer C'est incroyable Et en attendant Et au mid Un kill récupéré par Sing Sing Qui tombe à GHP Oh la 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 Ok Alors vous vous rendez peut-être Pas compte Mais Cloud9 Prend une avance considérable C'est à dire que là Ils viennent de gagner Surtout avec ce kill mid De Sing Sing Il s'assure de gagner Les trois lignes Ouais Ouais Mais résolution Il a pas le droit de mourir là-dessus Il a vraiment pas le droit de mourir Au top Il va pas faire grand chose en soi Et ça peut débloquer Au mid et au bot Sachant qu'au mode Mag ne craint pas grand chose S'il est pas trop greedy Ouais Il va pouvoir tuer au niveau 6 peut-être C'est ça qui est bien Ouais Et là en plus C'est une queen quoi Concrètement Elle a pas besoin de pre-shot les runes Vu qu'elle a un blink Donc elle a l'avantage là-dessus Au niveau des runes Et Ça va être dur Ça va vraiment être dur Cette game Et elle a une régen Ouais En plus Elle a le talent C'est ça Elle a le talent Donc pas de soucis Elle est full Résolution lui Il va peut-être commencer A essayer de faire des stacks Non il va juste reculer Pour bloquer Silent Queen Il est revenu En attendant Alors il est toujours pas mort Mais il est à 9 lastit quoi Il est à 9 lastit Pour le position 1 C'est jamais évident Position 1 Je vous rappelle que c'est le Héros qui doit Qui est la priorité sur le farm Bah là malheureusement Il a la priorité sur Tu la boucles Et tu subis quoi Et c'est un peu emmerdant C'est un peu emmerdant Ah ouais Surtout que Le souci d'une fantôme assassin Contrairement à d'autres carry C'est que c'est un héros Qui farme mal Vous avez pas de Oh ça va peut-être partir Sur Vanscore Qui s'est peut-être Un peu horsé Encore Smash Donc tu vois Qui est déjà tombé Assez le HP Lushing touch Pour faire reculer Tout le monde C'est un héros Qui a rien pour farm Cette fantôme assassin Donc Tellement cher C'est horrible Ouais Il y a un item Qui scale plutôt bien Sur le héros Que la BF Qui vous aide A accéder un peu A votre farm Surtout dans cette game C'est vraiment un item Une game pardon Où la PA a intérêt A faire une BF Après si c'est une BF Trop tardif C'est dur d'évaluer Mais là il y a quand même Pas mal de spells Qui peuvent permettre Le clip Ouais au mid Une résolution Qui est déjà Très très loin Je pense qu'après L'ulti qui va finir Par tomber Le maléfice Qui va pas suffire Qui va mourir Et la coin of men Qui se fait quand même Récupérer Avec les petits coups Des blobs Violets Aka et Dolon Mais ça fait 2 kills Au mid Récupéré Sur un très très bel Ulti Sink Sink Vous avez juste vu La fin sur le stream Qui a touché Enigma et Beastmaster Bien joué Il va falloir Je pense faire Des naïs Rappides De la part de Beastmaster Qui a lâché malheureusement Son ulti Qui va pas en avoir Pendant 60 secondes Il va falloir y aller Alors que derrière En bas Il y a un ulti Pendant Qui est parti sur Etelon en vie Ça va être un kill Et bah ça c'est super Une super nouvelle Pour Empire Ce kill Sur le carry De la part de l'offliner Ouais c'est bien joué Ça de la part d'Empire C'est vraiment Ce qu'il va leur apporter Un peu d'espace Un peu d'air frais Ça va peut-être Les remettre en confiance Parce que là Ça se passe très très mal Pour eux C'est un visage Qui a pris des kills au mid C'est un héros Qui va en plus bientôt Avoir son level 6 Et un visage Qui prend des kills En early game Ça fait partie du support Je dis pour la part Prends les kills Ne te gêne pas Si tu sais jouer le héros Tu vas être très fort avec Et je pense qu'il va pouvoir Nous le montrer dans cette game Il a déjà mis le goal Sur son visage Surtout que c'est Aui Aui c'est le support Qui farme le plus En Europe Il a toujours Beaucoup beaucoup de stuff Sur son visage Et il va probablement Nous le montrer Et là il y a les bats Qui vont arriver là-haut Il y a les bats Il n'y a pas le Ravage Encore de près Il a pris un niveau De la sword Il a trois niveaux De Curse of the Silent Notre ami Silencer Alors il va avoir du mal A sortir à Ganym Silencer Et je doute Qu'il parte vraiment là-dessus On va voir Alors qu'il a eu une envie Sur Beastmaster Pour aller chercher Eternal Envie Avec sa dro J'aime beaucoup l'idée Le silence vient d'être lâché Je ne sais pas trop Pourquoi par Eternal Envie Mais pourquoi il y a le silence ? Je ne sais pas Je ne sais pas Est-ce qu'il a voulu Knockbuck Pour accepter Tour top Je pense Alors il Il va TP top Ce Beastmaster Alors qu'il y a un peu d'engage Non la smoke Qui est lâchée De la part de résolution Juste derrière Il va trouver Palai Dai Palai Dai qui est probablement mort Il y a un Black Oloan aussi De la part de Donald Faye Qui va probablement Aller chercher directement Ce Tide Hunter Le Ice Vortex Qui va permettre Le setup du Roh Pas du tout Pas du tout Pas du tout Et c'est peut-être Mag du coup Qui est en danger Il y a lui qui arrive Et t'as envie Qui va décider de fight Mag qui va TP Mais ça ne passera pas Il t'as envie Qui va récupérer le kill Et ça va lui payer son Midas Ah ouais Ça fait beaucoup au top Et ouais Ça fait beaucoup au top Pour au final Pas grand chose Et on perd une tower Derrière On perd le Brawl Master Robot Et on est parti au top Peut-être sur Bonne 7 Bonne 7 qui n'est pas encore Level 6 Non on a mis un stun Sur Palai Dai Avec les Illodons Ça ne va pas suffire En termes de dommages On a mis le slow Sur Bonne 7 Il faut faire quelque chose All of them play Il est en danger Mais le black hole Mais le black hole Oh il y a les Oh il y a la queen of pain Ok j'ai rien dit Si j'ai une qui arrive Pour récupérer le kill Encore une fois Mauvaise compréhension Il décide de rester Silent ne peut pas vraiment Fight parce qu'il a 200 HP Et ça fait 6-3 Pour Clownine Qui prend vraiment Un gros gros avantage Avec la tour Midas Qui est déjà tombée Clownine qui est déjà A presque 5000 gold d'avance En XP C'est grosso modo pareil Puisque vous pouvez regarder Qu'en termes de level Les barres vertes C'est Clownine Et ils sont devant En termes de net worth C'est exactement pareil Avec un first au net worth Qui est un tight hunter Et qui va avoir Une dagger En moins de 10 minutes En offlane Avec des arcane boots Juste avant C'est l'horreur totale Pour Empire Ah ouais Mais tout le monde Est bien de côté Clownine Je suis en train De me poser la question Il y a un bait au bot Autour du Braumaster Il y a une smoke Qui a été set up Sa second smoke Avec le roar Qui va partir sur A8 A8 qui va tomber Sur le clic droit De ses ennemis Sans trop de difficulté Il y a quand même Le back up Qui arrive de la part D'éternat On vit avec le ravage Qui va connecter Sur un après D'autre jeu De la part de Bonne 7 Et ça va s'arrêter là-dessus J'ai l'impression Il y a Silent Qui est dans le coin Il avait envie de récupérer Est-ce qu'il est 6 Silent Il est 6 Ok Il va décider de bouger Je pense que c'est une bonne idée De la part de cette Fantôme assassin Il ne peut pas Concrètement rester en haut La dagger de Ah C'est pas du tout dagger C'est mecha pour Bonne 7 C'est mecha en moins de 10 minutes C'est même mieux Ouais c'est bien J'aime bien cette acquisition Sur ce Tide Au final c'est un bon porteur De Mekan Ce Tide Hunter C'est les poules de l'armure Ça force son tanking Vu qu'il est toujours Au milieu de la mêlée Le Mekan va toucher Plus ou moins tous ses alliés C'est ça Et donc je me demandais A ton avis Est-ce que Eternal Envie Va partir sur Madness Dagger Est-ce qu'au vu de l'avance Qu'ils ont Ça serait pas mal Je sais pas Je sais pas ce qu'il va décider De faire à vrai dire Moi je pense que la dagger Est pas Au top 20 corps Il va tomber Sur le petit droit des bats Avec la précision Aura qui a été activée J'ai pas vu le kill Et donc du coup C'est lui qui va récupérer le kill C'est l'horaire Et on a Silent Qui farme la Sifling Dagger Sing Sing qui a 2000 gold On va voir sur quoi il part S'il décide de faire un orkid Comme tu avais dit Ou autre chose C'est de la BKB en soi Il y a le black hole Qui passe par dessus Il y a le roar du beastmaster Et dans cette game Il n'y a pas qu'elle chance Qu'il prenne tous les roars Ça fait partie des rares spells Qui vont permettre de lockdown Après il y a les stuns Du bon master Est-ce qu'il décide Moi je trouve que Hex en premier item Serait limite une bonne idée Ouais sinon Pour Hex le brewmaster C'est-à-dire sur la dagger du brewmaster Le brewmaster ne peut plus faire clap Plus ulti Sinon il va se faire Hex Je trouverais ça pas mal On verra Alors que Alors que ça rentre dans les bois Avec une spook du côté de résolution Qui a vu cette Cette draw ranger Et un revit Qui va prendre le Stéphine Dagger Et derrière Fantôme Assassin Qui va lui mettre du sang dans la tête Il y a même un ulti en chien Qui arrive Pour essayer d'assurer le kill Et ils vont essayer de mettre de la pression Empire réagit plutôt bien En faisant bouger une Fantôme Assassin Qui est pourtant une position 1 Enkari qui a besoin de stuff Et finalement Bah ils vont lui offrir des kills Ce qui est toujours une bonne idée Et Vanscore qui tombe au mid Oh là là Mais c'est pas possible Vanscore Alors lui Il a pas le droit de mourir Vous n'avez pas le droit de mourir en 1v1 C'est interdit Et Vanscore qui va mourir une deuxième fois Les supports d'Empire Qui se relaient dans le feed Tout à l'heure C'était au Blood of the Night Là c'est Vanscore Ouais le type est in du Tide Hunter Au final c'est un type qui est cancel Par le stun de Wanna Fly C'est très bien joué C'est à pouvoir dive au bot Avec la micro pardon Il va pas suffire Il y a le Silencer qui est dans le coin Mais il va se barrer rapidement je pense Ça va peut-être débloquer une tower Ça on a essayé de dive un petit peu Avec Bonne 7 au top Mais c'est un Tide Hunter Ça pâche pas bien Il y a un ulti A qui arrive Qui a pas connu Ça va pas essayer de dive Ça va peut-être essayer de deny Avec les familiers Les familiers sont maxés là en plus En termes de dégâts Mais il faut faire attention A pas les perdre sur un critique Est-ce que ça va essayer ? Ça va pas du tout essayer C'est Salion qui récupère Salion qui remonte très très bien Dans sa partie Qui fait un petit Aquila Ça lui fait beaucoup de bien On va voir s'il décide de faire Battle Fury Je pense Enfin je trouve aussi que c'est nécessaire Mais moi je le ferai Limite après BKB C'est-à-dire un peu après Enfin On verra ce qu'il va décider de faire Mais A mon avis de toute façon Il va falloir fight Donc il y faut du Il y faut des objets de fight Ah il lui faut des objets de fight Comme il est en train de jouer sa PA Actuellement il a fait des petits items C'est malin Est-ce qu'il va partir sur une BKB direct ? Je sais pas Alors que c'est Dagger Sur ce Beastmaster Qui est arrivé au Loan of Flay Qui fait Mecha Et qui l'a terminé Ça va peut-être partir Sur Paila9 Qui va prendre l'Ulti Ah pas du tout L'Ulti en s'est réparé On va même pas partir Puisqu'il a été cancel par l'Ulti Silencer Et du coup Il y a beaucoup de monde Du côté de Empire Et je pense qu'il va falloir reculer Pour Clone9 Si on veut pas mourir Toujours pas de Dagger Sur ce Brewmaster Ça va arriver d'ici une ou deux minutes Ça va aussi changer pas mal de choses Au niveau de l'engager Au niveau du teamfight Le Mecha 2 Enigma qui est en cours Ça veut l'engager Chez Clone9 Bonne7 qui a levé le bec Et ce Brewmaster qui sait pas trop Qui sait pas trop où elle est Oh là ils peuvent y aller Ils sont 4 Enfin ce sont 3 Ce sont des gens qui savent qu'il y a plus l'Ulti Silencer C'est peut-être le moment de prendre la teamfight Et bah très très bonne teamfight De la part de Empire Là dessus Qui va récupérer 3 kills Voire 4 Puisque cette Queen of Mane est morte 2 fois Sing Sing qui avait beaucoup d'avance tout à l'heure Et bah Va tomber après son buyback quoi Ouais C'est dommage de prendre un teamfight là dessus Sachant qu'ils n'avaient pas les Tissolator C'est clairement le tool des teamfights Qui peut leur permettre de le gagner Vraiment 100 Je vois pas comment ils peuvent se permettre de gagner un 5-5 Il y a un TP offensif de la part du Tide Ils vont y aller là dessus Sur la PA Qui va tomber sur les clés droits des bots Même pas de cette Tide Tu règles encore ce mage qui récupère Alors ça c'est dommage Alors ça Ça c'est vraiment nul De la part de Empire De perdre sa PA comme ça Après une bonne teamfight C'est un peu toujours en mode Non non vas-y on y va On reste Ça passe et tout Et finalement Bah ça passe pas du tout Et t'as l'air d'un gros con Et tu perds Enfin tu redonnes un peu l'avance Que t'avais réussi à garder Pour ta PA Quel stuff elle a acheté Pour le moment rien du tout Est-ce qu'on a d'autres objets importants Arrivés J'ai pas l'impression Et du côté de Clone 9 non plus C'est BKB en first On dirait Pordo Ranger Qui a acheté le Mithril Hammer Bud7 qui est pas trop loin De sa dagger Sinoncer qui va faire Forstaff Sing Sing Il a acheté une Ultimator Donc il a probablement parti Sight of Vice Ou Linken en premier Et c'est bien sûr A gagnant pour visage En préparation Pour Sing Sing Au vu du langage du dernier teamfight Je pense qu'il a intérêt à faire Une Linken Si ce n'est qu'il y a un truc qui est dommage dans l'histoire C'est que la Linken va être activée par la dagger de la PA Ouais Mais dans l'ensemble Elle ne pourra plus se faire surprendre par le Beastmaster Tant qu'elle aura sa Linken Et je pense que c'est important En cette game Au vu du fait en plus Que le Beastmaster a fait une dagger Ça peut être un bon investissement dans cette game On verra comment il voit le jeu Une rune dilue récupérée Alors que sur le haut C'est qui qu'ils ont récupéré C'était un envie Qu'est-ce que tu faisais là C'était un envie Il était en train de TP peut-être Il a trop attendu Bah il a TP à la fin Donc même pas Je pense qu'il était juste en train de push Il s'est fait surprendre Ça va push à droite côté clonel Et je pense que Oh ça va y aller L'ulti Beastmaster qui est posé L'ulti Beastmaster qui n'a pas eu le temps d'être posé Alors que le Ravage derrière Est super pour récupérer Mag L'ulti de Mag qui va arriver par-dessus Pour aller récupérer quelqu'un Notamment peut-être ce Tidehunter Est-ce que c'est vraiment la bonne cible P1 qui va foncer dans le tas Ce Tidehunter qui ne sent absolument rien Avec le mecha derrière La Tornade qui est posée sur C-T Mais arrêtez Vous n'allez jamais le tuer Derrière ils se font démonter A8 qui va récupérer Cette ancienne apparition La Tornade qui est arrivée un peu tardivement Ça va partir sur C-T Sur le bas Ils ont récupéré les bas de visage C-Ti-T Qui va finir par mourir Alors que Sing Sing va revenir Oh merde Il y a eu un gros critique lâché Mais malheureusement Sing Sing va quand même Finir par mourir Sur la assumption Double kill de A8 C'est un bordel Monge levé Mais ils ont perdu 4 héros Parce qu'ils ont perdu A peu près 15 secondes De DPS Sur un Tidehunter Ouais complètement C'est vraiment délire T'avais déjà lâché le Ravage Ouais ouais Mais c'est débile C'est débile de focus Ce Tidehunter Qui est plus à Mekans On voit bien Qu'il est bien dans la game Ce Tidehunter Pourquoi le focus ? Je crois en bas C'est rendant dommage C'est rendant dommage Parce que là Ils avaient un teamfight Clairement à l'avantage Et du fait Qu'ils ont mongolisé Sur Snidehunter Qu'ils l'ont tué Mais au bout De tellement de temps Tellement de paires De clics droits De spells Sur Spoof Tideh Que derrière Le Silencer Il s'est régalé Ça va être nécro Pour ce Beastmaster Alors A combien On m'a demandé A combien est de plus synthé Il est à 8 d'intelligence volée Le Silencer Donc c'est très très léger Pour le moment En 18 minutes 1, 2, 6 Actuellement Alors moi J'ai vraiment envie de voir Vers quelle direction Par Silent Il a acheté une ogre Donc tu vas probablement En faire BKB first J'ai l'impression Ça avait envie D'aller récupérer Des visages Qui est vraiment pas loin Mais il va encore avoir Un aganime Avant la 20ème Ou presque Il est complètement insupportable On ne sait pas du tout Comment il arrive à faire ça Mais il a une capacité A farm A8 Qui est impressionnante BKB aussi En préparation pour été À l'envie Une régène top Qui va être récupérée Par Sing 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 Il n'a pas aussi donné D'indication pour le moment Si c'est LinkedIn Ou c'est site of vice Vu l'argent qu'il a Ce serait probablement Site of vice Je ne sais pas Il peut encore tout faire Il attend peut-être L'argent final Pour acheter Un des deux Ce qui ne va pas garder Un buyback Je ne sais pas Si ce n'est pas une connerie De partir sur cette oveille Ça serait Cette oveille Finalement Plus tôt Mais son seul potentiel de défense Ce serait le travail Ce serait le travail Ce n'est pas Je ne sais pas Ça va défendre En bas Ça va défendre Il y a une dagger Sur le tide Il y a un ravage Dans deux secondes Empire qui ne va pas Commit Ça va peut-être essayer D'aller récupérer Pileidaï En attendant Avec résolution Qui a une dagger D'ici 5 secondes Ils ont vu Ils ont la vision Sur Sing Sing C'est Sing qui a fait Un bobling Par contre Pileidaï Pileidaï T'es pas bien Je crois Hop Le petit roar Pas du tout Il n'a pas envie Il va TP Oh l'erreur Oh l'erreur Je ne sais pas De ne pas avoir roar Bah se dire Pas d'ulti Pendant deux minutes Ouais c'est vrai Qu'il n'y a pas d'ulti Si on sort Ça va débloquer Je ne sais même pas Si c'est pas rentable De lui laisser gâcher Son ulti Très ouais C'est comme un ulti Tait Si jamais le taille D'ulti Parce que là On a bien vu Tout à l'heure Quand ils ont fight En ulti center Ils se sont ramassés Ouais Donc maintenant Tu vois Ils vont venir Push la tour Et clone 9 Peut pas la défendre Ils vont essayer De trade en tout cas Ils vont essayer De trade Ils vont les battre en place Dans la draw Alors la différence De Oh pardon Pas du tout ça La différence de gold 7500 gold d'avance Pour clone 9 Un peu plus en XP Et ça va partir Et t'as envie Qu'il vient de te faire récupérer Superbe engage De la part d'Empire Buy back Instantané De draw ranger Gros buy back Gros buy back Ouais Gros buy back Pas mal Je crois qu'il va défendre la forêt là Putain Bah bah allo C'est un misclic C'est pas possible autrement Je pense Il a bin son buy back Et malheureusement Il a cliqué dessus En se tapant la tête Contre le clavier Je vois pas Je vois pas d'autre solution Parce que là Il va aller farmer des anciens Non il va aller stack Il va stacker les anciens Pire Ah on va déploier Ah ça débloque Roshan Ah ça c'est intéressant Il a Scythe Guerra sur la queue Ça va vraiment faire chier ce Brewmaster en fait. Parce que pour le moment, Empire gagne des teamfights grâce au Brewmaster. Sans l'ulti Brewmaster, s'ils peuvent le one-shot avant, à mon avis, c'est gagné pour le mec. C'est gagné, gagné, yuppie et tout. Alors que ça vient push le top avec Eternel VK en auto-shot sur la tour. Un TP de la part de résolution. L'ulti ancien apparition qui va arriver dans les choux. Ouais, mais en vie, là, il a juste activé son aura avec la Plinkin, le bon 7k nulti, on le rappelle. Il va peut-être pas pouvoir le setup ici, par contre, il a lâché que sur résolution, résolution qui va tomber quand on a pas eu le temps de l'acheter son rôle. Bon, c'est un Ravage pour une personne, mais c'est un Ravage surtout qui permet de prendre une tour. Efficace. Efficace, sachant que c'est BKB de compléter pour Silent. Avec un Aigis et je pense qu'il peut, du coup, se permettre d'aller fight facilement, entre guillemets. BKB est bientôt complété pour cet Enigma. Vanscore, bon, Vanscore, il est très très loin, c'est normal. Nécro 1, toujours sur ce Beastmaster, c'est peut-être lui le problème. Qui est à 6500 Networks, qui est derrière l'Enigma. Enfin, il n'y a vraiment pas d'argent du côté Empire, alors que côté Clue9, bah voilà, on a de l'argent, quoi. On est riche. On pèse dans le milieu, comme on dit. Ouais, mais en plus, on a un Beastmaster qui a fait une Dagger, qui n'a pas tant rentabilisé que ça. Il a su créer la surprise au début, ça a été cool une ou deux fois, mais après, il a fait face au silence de ses adversaires. Mais ça va être de plus en plus compliqué tant qu'il n'aura pas d'immunité magique. Enfin, il faudrait qu'il puisse BKB après l'Ulti Silencer. C'est ça. BKB, en l'occurrence, sachant qu'il y a un Ulti Tide qui fait le Dodge, c'est toujours dur d'évaluer quand vous avez une bonne grosse AOE avec le global de l'Ulti Silencer. BKB, ils n'ont pas eu envie d'aller le chercher. Par contre, Silent, il va venir essayer de récupérer la tour, c'est très bien joué. Et BKB, lui, par contre, il vient d'utiliser ses attaquers, ils ne vont pas y aller malgré l'Ulti, ancien apparition qui arrive. Ils ont eu un peu peur, je pense que ça ne coûte pas grand chose d'y aller. Enfin, ça coûte peut-être trop de choses d'y aller, pardon. BKB qui est arrivé sur Eternal Envie, qui va enfin pouvoir aller feed tranquillement dans les arbres, mais TP grâce à son BKB. Bromaster Omid qui va partir sur Aganim, c'est normal. Je pense que là, le prochain danger, c'est Clonine qui va l'apporter. Le souci, ils vont peut-être attendre la fin de l'Aegis. Aegis, je vous rappelle, est sur Fort Thomas Assassin, qui devrait dépop d'ici pas mal de temps. Ils vont peut-être attendre le dépop de l'Aegis avant de tenter quelque chose. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est malin. C'est rare de voir des teams qui vont agresser leurs adversaires tant qu'elles ont un Aegis. À moins si elles jouent contre le temps. Là, ce n'est pas spécialement le cas de Clonine au vu de la compo qu'ils ont. Ils ont quand même des héros qui se caillent super bien avec le late game, comme par exemple le Silencer. La Queen qui a de la mobilité, c'est plutôt cool en late game. Ils ont un Tide Hunter qui est très fort en late game à travers son ravage. Ils ont un visage une draw, bien sûr. Et puis surtout qu'ils tapent tous très fort avec l'Aura draw, à part ce Tide qui ne tape pas fort puisqu'il n'est pas à distance. Mais sinon, ils ont 4 et au range. Ils vont quand même agresser. Il y a un DDS sur Sing Sing. Ça va partir sur Mag qui a été vu. Il va se faire ship Mag là-dessus. Il y a un ravage qui va être posé, je pense, dans la part de Bonne Seven pour l'assurer. Non, même pas. Il va ulti. Il va ulti. Et du coup... Du coup, ça va partir sur qui ? Il y a le Black Hole là-haut de la part de Bonne Seven pour récupérer, notamment, directement. Silencer, il visage. C'est une super opération côté Empire. Ça peut continuer. On va voir à quel niveau Sing Sing. Qui est peut-être un peu en danger. avec la Phantom Assassin qui est en train de l'autoshot. Toujours pas de rêver. Tu es à part de Bonne Seven. On ne sait pas ce qu'il attend. Il n'a probablement pas trouvé... Oh, il n'a pas trouvé la touche sur son clavier, je pense. Il a envie qu'il va BKB et qu'il va essayer de TP. Ça devrait passer. Mais ils vont mourir à 3 là-dessus, Clone 9. Avec un super Black Hole. Ce Black Hole, c'est exactement ce qu'il faut se dire. Si tu fais un Black Hole sur une personne, ce n'est pas grave tant que c'est sur le Silencer. C'est tout. Parce que de toute manière, sinon, il va être concept. C'est dommage quand même de la part de Bonne Seven. Tout à l'heure, justement, il a mis son ulti juste derrière la T2 de ses adversaires quand il était parti au top. Et c'était clairement la même configuration qu'on vient de voir. Oui, mais là, on nous a dit qu'il faisait déjà nuit en Suède. Donc, peut-être qu'avec l'obscurité, il a pu trouver sa touche. Je ne sais pas. C'est con à dire, mais c'est exactement la même configuration que tout à l'heure. Il n'a pas voulu le faire cette fois-ci. Tout à l'heure, ça a bien marché. Je pense, à mon avis, en essayant d'être dans sa tête, il a dû se dire, je vais attendre le retour du Brewmaster pour la fin de l'ulti Panda pour Ravage, pour prendre le plus de monde possible. Mais sinon, ce n'était pas bon. Alors que ça va... Oh, le Silencer. Ouais. Ouais. Salut. Salut, tu vas te faire défoncer. On a aussi Bonne Seven qui s'avance un petit peu. Et Nekro 3 sur ce Beastmaster, du coup, après une très bonne teamfight. Et pourtant, c'était quand même un peu bordélique, cette teamfight, pour être bien honnête. Et voilà. Mais regarde, mais mec, je suis beaucoup trop chaud. Ça va être une battle furée après la BKB de l'agro. Ouais. Et c'est vraiment un très bon item, là, sur cette game. Moi, je sais que j'ai appris. Et je pense que, même, de manière générale, sur Phantom Assassin, je trouve que c'est un objet qui scale tellement bien, en termes de ce dont tu as besoin, tout le temps, quoi. C'est parfait. Parce que, finalement, son blink, son Phantom Trim, qui lui donne de la vitesse d'attaque, ça va lui permettre, alors que Résolution va se démonter au mille, son Phantom Trim lui donne la vitesse d'attaque qui lui manque, et ça va lui permettre de clivre sur des crits. Je pense que c'est vraiment tellement intéressant, Battle Fury, que tu es obligé de le faire sur Phantom Assassin, maintenant. Presque peu importe l'équipe en face. En plus, tu sustain, ça permet de ne pas bac un petit peu comme la Linken, ça va vraiment bien sur les roues. Moi, je sais, comme tu voulais dire tout à l'heure, j'ai appris que les compos clivres étaient débiles à travers WoW. Ça paraît con, comme ça, mais quand tu avais une triple clivre sur WoW en arène, c'était complètement débile. La toute façon, il est parti au bot, avec Sideland, qui met un petit peu de clivre droit sur Bone7, ses crits qui ne font pas très mal à cause des buffs normales. Il a activé la BKB là dessus, Sideland, il ne va pas se faire des armes. Il overextende un petit peu trop. Il n'a pas de TP, il n'a pas de TP. Allo, silence, c'est un tide. Il n'a pas de TP, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors ça, c'est étonnant, tu vois. Ça, c'est le genre de goût. C'est la fierté, quoi. Tu ne sais pas d'où ça part, mais putain, il y va, quoi. Ah, il n'achète rien, jusqu'au bout. S'il était à la fontaine, il n'y allait, il n'y a pas de souci. Ah ouais ? Bon, bah... Très bizarre, très très bizarre ce move de la part de Salon qui va s'offrir complètement gratuitement. Bon, il faut dire qu'il y avait une très bonne cote pour Cloud9, donc ce ne serait pas étonnant qu'il ait parié contre son équipe. 30% quand même. 30% c'est rentable. Mais elle est un peu bizarre comme game. Donc, les Necro 3 de Beastmaster qui sont arrivés, le problème, c'est que je n'ai pas encore vu de push de sa part avec ces Necro 3. Il les garde juste pour Teamfight, il ne met pas vraiment de pression. BKB de la part du Brew, tiens, ça, je n'avais pas vu. Du coup, le Sight of Vice de Alcon of Pain, c'est un peu emmerdant, quoi. Même si BKB, c'est un très mauvais objet sur Brewmaster, dans le sens où c'est un objet qui ne vous sert pas. Vous n'avez pas du tout envie de faire BKB sur Brewmaster. Vous avez un outil, et voilà. Ça veut dire que là, il va engager avec son BKB pour ne pas se faire Disable, mais ça veut dire qu'il va attendre la fin de son BKB avant de mettre son outil, sinon tu perds du temps sur ton BKB. De manière générale, ce n'est pas un bon objet sur Brewmaster. Mais bon, là, je pense qu'il a raison de le faire, il est obligé, mais c'est emmerdant pour le Brew de le faire. En soi, le Brewmaster, c'est un héros qui se calme mal sur le temps, et c'est un héros qui a vraiment besoin de son agganisme pour se rendre utile. Là, il vient de perdre 3900 golds pour au final, très certainement, prendre un ulti silencer en teamfight. Donc c'est vraiment dur pour lui. On va voir s'il arrive à le rentabiliser, mais c'est sûr que ce n'est pas l'item qu'on aime faire sur ce héros. Je pense qu'il avait besoin, je pense qu'il a raison. Oui, il en a besoin, c'est sûr. Mais c'est emmerdant pour lui. Alors, est-ce qu'ils viennent de croiser le chicken ? Oui, il s'est fait one shot. Les résolutions qui avaient limite un peu envie d'y aller. Et ça commence à se regrouper. Ça commence vraiment à jouer à 5. Et t'as envie, à chaque fois que je lui clique dessus, il a son Midas actif. Enfin, il a son Midas disponible. Il ne l'utilise jamais. Boum, Palédaïc, tu vas prendre un ulti ancien apparition dans les dents. Roshan, 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 c'est quand ? Ouais, c'est dans un peu plus de 2 minutes. Presque 3 minutes. Donc il y a encore un peu de temps. Il y a le point de booster qui est arrivé sur Vanscors, qui est la marche la plus difficile sur votre agganisme. Parce que ça coûte 1200 gold. Maintenant, il devrait presque pouvoir le terminer. Ils vont farmer les pattes du visage. Ça va un petit peu trop vite. Ils ont 450 HP quoi qu'il en soit. Ouais, c'est un peu plus passif. C'est qui est-ce qui va setup vraiment le... Comme j'ai l'habitude de le dire sur les dernières versions. C'est qui est-ce qui va setup la meilleure engage aura gagné le teamfight. Et ça sera rien d'autre. Ouais, grosso modo, ouais. Il y a Battle Fury qui arrive sur Phantom Assassin. Ah ouais. Là, s'il y a un bon black hole, c'est fini. Un crit, un bon black hole. Q+. Un crit à 800. Elle est déjà pas trop mal. Elle est niveau 16. Ah ouais, c'est le début de la PA. Parce qu'elle a pas de stuff, là. Enfin, elle a pas de stuff. Elle a du stuff. Non, elle a pas un gros stuff de deal. Crit à 1000. C'est horrible. C'est horrible. C'est complètement affreux. Là, elle sort... Bon, meilleur objet à sortir derrière, sincèrement, je ne saurais pas dire. Limite, moi, je ferais Butterfly directement. Ou tu vois, genre... Peut-être un truc de tank ou Assocuras ou un truc comme ça. Étant donné qu'il y a beaucoup de right-click en face. Butterfly, c'est peut-être too much, mais... Parce que le Butterfly, ouais, elle a déjà... Parce qu'elle a quand même eu un joli hop sur l'évasion. Ça se skype pas super bien quand on a beaucoup. C'est ça. L'armure, elle a quand même pas mal d'armure. Le truc, c'est que je trouve que Butterfly est pas mauvais parce que t'as aucun héros qui a envie de faire MKB, tu vois. Et là, t'arrives à... Enfin, rien que pour la vitesse d'attaque et le DPS, je trouvais ça sympa. Mais peu importe. Dans tous les cas, son prochain objet va lui faire quitter très fort. Très fort. Ou alors partir sur une AB qui permettrait de lockdown un petit peu les adversaires. Ah ouais ! Ça, ce serait bien pour le coup. J'y ai pas du tout pensé, mais c'est même un très très bon objet, je pense. Je pense que c'est l'objet qu'elle devrait faire. Ça va lui permettre de sauter sur n'importe qui, notamment cette Queen of Pain, et de la tuer. Alors, Abyssal Blade. Il a dit AB, mais c'est Abyssal Blade. Vous savez, l'évolution du basher. C'est vrai que j'avais pas pensé à Abyssal Blade. Pour le moment, Clone 9 sont complètement bloqués. Enfin, c'est... Est-ce qu'ils ont de quoi... Oh bah, Roshan erreur. Empire est au courant. Et il y a une smoke de la part de Clone 9. Donc ça va, fight. C'est vrai, complètement fight. La smoke qui arrive tranquillement. Qui est pas du tout vue, hein. Mais alors, Empire a une... Ah mais si, si, si. Oh pardon. Ils ont smoke en plein sur une ward. J'avais pas vu ça. Ils ont smoke en plein sur une ward, Clone 9. Oh, ils sont vus. Oh, ils sont vus. Oh, c'est pas pour le fight on beat. Oh la vache. Comment il le tombe beat ? Oh. Oh. Cassez-vous. Ça vient engager sur résolution. Déjà, le X qui est parti. Ils vont essayer de le one-shot. Et bah, ils vont tuer directement. Derrière, en attendant, il y a l'ulti Brewmaster qui est lâché sur A.E. A.E. qui va probablement mourir. Il y a l'Enigma qui va arriver. Qui va peut-être essayer de mettre un black hole. Ça fight, c'est pas du tout bon pour Empire, finalement. Comment ça se passe ? Ça y est, le black hole qui est posé. Le black hole qui est très joli sur E.T. En vie, c'est sur ZingZing. C'est double kill instantanément. De la part de Silent, notamment, qui a récupéré le... Qui a récupéré Silent Surf dessous. Queen of Mane qui vient de revenir et qui va blink away. En attendant, il y a Bone7 qui tombe, bien sûr, toute la planète et qui va finir par mettre un putain... Mais pourquoi tu le mets maintenant, ton Ravage ? Pourquoi tu le mets pas avant ? Tout le monde... Tout est pas de son mort, Bone7. C'est n'importe quoi. Et ils vont mourir. Et bah, ils vont mourir à 5 parce qu'il y a encore eu un rage buyback de la part de Draw Ranger, notons-le. Mais... C'est triste, quoi. Ouais, c'est terrible. C'est terrible parce que là... Alors, Empire, ils ont set-up un teamfight presque parfait. Je sais pas si t'as vu. Au moment où l'énigma à Blackhall, il y a une cohésion avec Mag qui est encore sur l'ulti, qui a pu stun le Steel Ancer à ce moment-là. C'était parfait. C'était parfait. Ils pouvaient pas espérer mieux là-dessus. Et pourtant, ça part dans tous les sens. Empire, ils sont divisés au début de la teamfight. Concrètement, t'en as deux qui sont en dessous du pit et t'en as trois qui sont au-dessus. Et Cloud9, ils sont à peu près regroupés. Et pourtant, Empire arrive à retourner à la situation. Et putain, Henrique, ça, ça me sort les... Moi, je mettrais une pause, je lui mettrais trois clés, je lui fais arrête, arrête. C'est plus possible. Arrête, arrête. Écoutez, le Sudis, là. Ah, ils me rendraient fou, hein. Ils ont tous le sang chaud, les Sudis. C'est tous des grandes gueules. Ils sont insupportables. Ah non, 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 mais ils me rendraient fou. Attends, et comment tu réagis avec un joueur comme ça, là ? Il y a de l'enjeu, il dit crac, c'est pas possible. Ah, c'est horrible. C'est dommage parce que c'est une super teamfight, hein, mais... De manière générale, Empire, qui la gère mieux, quoi, il y a beaucoup d'erreurs du côté de Clone 9. C'est bien con, quoi. Ouais. Parce que là, enfin, bon, franchement, Boneshaven, apportez-lui une lampe torche, s'il vous plaît. Il ne trouve pas sa touche de raveille, c'est insupportable. Donc, on va lui donner une lampe torche, on va lui montrer où elle est et tu vas appuyer dessus parce que, bordel, à chaque fois, tu le mets à la fin, c'est débile. Ou tu ne le mets pas, d'ailleurs. Mais merde, quoi. Alors, malheureusement, on n'a pas vu la PA du fight sur mon stream. Elle était en bas, elle a tué Silencer et elle a tué Visage. Alors, on l'a vu au début sur le Visage, mais elle était avec l'Enigma, donc elle a tué Silencer et Visage. Et après, elle est remontée. Donc, elle a été sur les supports, tout simplement. Moi, je me suis plutôt intéressé là où il y avait le Black Hole, etc. Mais c'était une fight très, très compliquée à suivre, je vous avoue. Donc, voilà. En tout cas, on a une cuirasse qui va arriver sur le Visage. Ça, c'est très important. Voir que le Visage, il a potentiellement 43 d'armure tant qu'il ne se fait pas focus. Après, il va en perdre un petit peu, mais ça restera un héros vachement tangué qui va pouvoir se mettre au milieu de la mêlée. Et Visage, road to recover, tout simplement. Road to carry. Ah, mais c'est la spéciale A8. C'est la spéciale A8. Moi, je me souviens encore. Alors, c'était pas The Semine, c'était encore avant. Je me souviens plus quel tournoi où il avait sorti un Visage avec Asokuras, Mjolnir, Daedellus et il avait carry son équipe. C'était ridicule. Donc, c'est ce qui va se passer et surtout que là, il a une draw ranger en plus. Donc, il scale tellement bien en late. Ça va devenir un gros damage alors là, il tape à 164 avec des bats en plus qui tapent très, très fort. Enfin bref, sauf qu'il n'en a plus qu'une des bats. Il les a fait un peu farmer. Il pourrait les réinvoquer. Et Empire qui a envie de venir. Empire qui a envie de venir, qui se met en place. Il y a une invisibilité sur Enigma qui va pouvoir dag qui pourrait limite Black Hole solo sur le... Il s'est fait... Ah, il essaye. C'est marrant, il essaye d'esquiver la... la Stifling Dagger avec son blink pour ne pas se faire cancel la Linken mais ça ne marche pas du tout. Parce qu'il a fait une Linken Queen of Pain. Il m'en a parlé mais il a fait une Linken. On a débloqué aussi un Shipstick sur le Tide Hunter et une Ethereal Blade sur la draw. What ? D'accord, ok. Ethereal Blade sur la draw. Alors, il faut voir que la draw c'est un héros qui scale super bien avec l'agilité et pourquoi Ethereal Blade over Butterfly ? Alors déjà, c'est un item qui va pouvoir « disarmes » la paix tant qu'elle n'aura pas BKV. C'est un item aussi qui va pouvoir être préventive des dommages physiques de ses adversaires mais c'est aussi un item qui finalement donne 40 d'agilité et c'est donc l'item qui donne le plus d'agilité du jeu et donc plus ou moins le plus de burst à la draw ranger ou du moins qui permet de donner du burst à ses allées grâce à son aura. Au final, c'est pas con. En gros, la draw ranger Butterfly va lui donner plus de dégâts à elle mais EB de manière générale va donner plus de dégâts à son équipe. Donc je pense que grosso modo tu t'y retrouves à peu près en termes de DPS général au niveau de l'équipe. Sachant que là elle a un visage qui est plutôt bien dans la game. C'est ça. Why not ? Et puis c'est sécurisant etc. Alors le butter t'as une très bonne idée ça aurait obligé la MKB de Phantom House 5 qui de toute façon va partir là-dessus. Je pense qu'il estimait que que draw ranger allait partir sur Butterfly. Je sais pas trop. Bon là la critique à combien ? Parce que là elle critique à 810 sur sa Stifling Dagger. Oh oui là à mon avis ça va monter sur du 10002. Oh je pense. Surtout qu'elle est bientôt MKB et ça va venir mettre de la position et c'est Empire qui a repris le contrôle de la partie. 2500 gold d'avance pour Clone 9 mais par contre ils sont derrière et ça se passe bien côté Empire ça se passe bien côté Empire on va voir qui vont décider à les engager. Oh pardon c'est parti sur le haut il faut essayer de one shot oh c'est bien joué ils sont one shot 7x3 sur le X de Sing Sing très intéressant le X qui va partir sur Mike juste derrière et qui va lui aussi mourir et je pense qu'Empire soit il faut fight soit il faut pas fight mais il faut prendre une décision arrêter de tortiller du cul il faut reculer ou il faut y aller il faut reculer. Attention il y a quand même un potentiel de chasse de la part de Clone 9 avec le Bonne 7 qui a dag int il y a le ultime pour Master qui est mis en défensif Bye-back de Shyland ça va fight Oh ça va fight avec Bonne 7 qui va se faire stun alors c'est un Tide Hunter il va prendre le Roar il va finalement tomber alors il a plus de Ravage donc c'est pas un kit très important par contre il y a Tornad qui est parti sur Kari Aui avec derrière la PA qui va arriver pour commencer la DPS qui a un BKB disponible à se faire démonter Double Kill de Silent ulti ancien apparition qui va toucher personne derrière par contre il y a peut-être Eternel en vie le Maléfice qui arrive il y a toujours le Black Hall il n'a pas voulu mettre le Black Hall je pense qu'il aurait dû mais oh quoi que résolution qui vient de prendre l'Eblade de Draw Ranger et qui va se faire défoncer c'est pas très bien joué par contre ils ont pris la tour et bien dis donc ça envoie là c'était un buyback complètement useful en tout cas de la part d'Empire très bonne contre engage d'ailleurs c'est un peu overextend de la part de Club 9 et on débloque une dehors juste derrière quand même un fight à l'avantage d'Empire de manière générale je pense je pense que de manière générale alors il y avait le Global Silence de Sinoncer qui n'a pas du tout été utilisé mais de manière ce qu'il faut bien voir c'est qu'il n'y a pas beaucoup de coordination non plus parce que là ça fait un peu n'importe quoi des deux côtés enfin pas des deux côtés je trouve qu'Empire joue moi concrètement après l'Empire je les voyais perdre en 20 minutes donc je trouve qu'ils se sont bien réveillés mais Club 9 je les sens un peu fébrile en teamfight je trouve pas qu'ils fassent des teamfights complètement incroyables bel ulti ancien apparition qui est toujours pas un ulti Aghanim Shiva qui est arrivé sur Brewmaster donc il part pas du tout sur Aghanim il a aussi Vladimir il a 30 d'armure voilà donc HF 4300 gold sur Enigma notre ami MP1 elle a toujours pas fini sa MKB puisqu'elle a du buyback et Beastmaster il a un petit une petite plate mail il va faire un socuras je pense alors comment ça va Fight il se regarde dans le blanc des yeux il se regarde dans le blanc des yeux ça va rien donner derrière on va peut-être essayer de set up une smoke même pas on va aller sur le bot on va le récupérer du farm dans la jungle très bien alors qu'est-ce qu'il va faire Enigma avec ses golds moi j'aimerais qu'il parte sur un refresh bah je pense c'est ce qu'il va faire de toute façon qu'est-ce qu'il y a vraiment ou alors à Ganym ouais alors moi pour le coup pour le coup je serais assez d'accord sur la Ganym tu vois d'habitude non mais je me dis la Ganym dans cette game de toute manière tu vas mettre le black hole de ta vie tu vois parce que tu vas attendre l'ulti silencer tu vas enfin voilà mais si tu mets un black hole à Ganym t'as gagné quoi ouais mais justement avec refresh t'es pas obligé de mettre le black hole de ta vie tu peux bait l'ulti silencer c'est vrai puis tu refresh tu bkb et tu remets un ulti par dessus après tu cherches tu perds rapidement tes charges de bkb mais t'es sûr de coller un ulti si tu te fais pas one shot ulti ancien apparition qui va arriver Sing Sing qui va le prendre en plein dans les dents et derrière oh ça va engager sur Bone7 qui était un peu devant l'ulti même Bromaster qui va être lâché très étonnant avec un stun je pense que ça va juste reculer et ils vont pouvoir récupérer Stein Hunter oh bah il y a Résolution qui va bling dedans qui va partir le black hole qui arrive derrière le one alpha qui est superbe ils vont récupérer Sing Sing ils vont récupérer Silencer et Coon of Pain Coon of Pain qui va réussir à bling dans les bois mais qui va se faire récupérer le Ravage qui est super de la part de Bone7 mais il y a déjà plus grand monde pour DPS et Bone7 qui va lui aussi mourir et t'as envie qui est au milieu qui va se mettre en EB Aui qui fait un massacre à côté qui a récupéré notamment le main DPS avec la Phantom Assassin ils vont finir par récupérer le Ranger Aui qui va faire triple kill et Aui qui va finir par mourir c'est un massacre 8 personnes de mort sur cette team fight waouh waouh et pourtant que le Nine ils ont pas fait le pire des team fight c'est sûr qu'ils ont pas eu l'ulti silencer ils ont pas eu l'ulti cop il y a eu un très bon rattrapage derrière avec Aui qui était en dehors du fight ils ont free DPS tandis que leurs alliés se faisaient défoncer mais là on voit le potentiel de fight de la part de Clone9 parce qu'Empire ils ont tout mis ils ont tout mis dans cette fight et ça se passe bien que ça le truc c'est que t'as lui qui a juste défoncé la Phantom Assassin et après il n'y a plus de DPS il y a un DPS chez Empire c'est la Phantom Assassin et je dirais même c'est pas la Phantom Assassin c'est la chance de la Random Assassin qui DPS c'est tout il y a vraiment ripsé on est où d'ailleurs sur le stuff mais Aui a fait un massacre il commence vraiment un DPS avec son visage il va sortir Miles Rump derrière ça va être la folie ah ouais ça va être horrible avec le jeu de l'Nir oh la la DPS qu'il va envoyer ouais c'est ça avec le jeu de l'Nir il va vraiment faire mal ils vont essayer de cancel les doubles trucs ils vont essayer de cancel le Roshan c'est pas trop mal parce que bon c'est pas l'highlight il peut pas faire grand chose avec son silencer c'est qu'il a qu'est ce Roshan oh c'est quoi ça c'est quoi cette pose wow alors attendez je vais vous mettre le stream parce que cette pose est vraiment bizarre de la part de sorry ready ok ok c'est parti Roshan qui est récupéré par ce Beastmaster et par contre Résolution qui va mourir what il est pas mort mais attends qu'est ce qui se passe dans le pit là du coup parce qu'il y a une gemme il y a bottle il y a stick il y a des nécros attendez les gars oh vous me rangez tout ça vous rangez la chambre là vous décollez ça y est le chick arrive ouais bah c'est un ice il se quand même récupère avec un cheese Asukura sur Beastmaster Mag effectivement il a le cheese je pense qu'il va la laisser à la PA il y a MKB sur cette PA d'ailleurs Vanscore il a bientôt Aganim dans 1000 gold alors Aganim sur ancien apparition c'est toujours c'est toujours 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 un Aganim game changer ça change absolument tout le temps les fights donc il faut vraiment faire attention All Bows and I Fly est-ce qu'il a fait une direction il a fait Refresher ok il a fait Refresher et il l'a déjà utilisé une fois pour remettre à jour son Black Hole pour l'avoir à tout moment et pour laisser tranquillement le Refresher se remettre 3 minutes en goal sur visage qui ne fait rien pour le moment Sight of Ice sur Tidehunter ça c'est déjà le cas depuis un petit moment on commence à être sur une game sacrément infâme ouais c'est chiant bien sûr pour Wanna Fly avec son Enigma votre Refresh au dernier enfin votre Refresh à 160 secondes de cooldown et votre Black Hole à 180 secondes de cooldown au dernier niveau donc n'hésitez pas à utiliser le Refresh tout simplement juste après que vous avez utilisé le Black Hole vous allez gagner du temps tout simplement sur le prochain Black Hole ça paraît bête comme ça mais c'est voir suite sachant que vous n'avez pas forcément utilisé le double Minoculse avec votre Refresh votre double Maléfice c'est situationnel mais c'est très très rare alors hop j'avais mon stream qui recommençait à laguer c'est bon ça va être beaucoup mieux ça va être beaucoup plus vite je ne vous inquiétez pas et ben là je sais enfin là on arrive quand même dans le hyper late game mais qui a l'avantage bordel parce que bon il y a une PA qui one shot tout le monde au bout d'un moment mais en face tu as une Draw Ranger avec 3 range à ses côtés enfin c'est pas évident en fait qui a l'avantage ça dépend le nombre de fois que Silent a lancé son jeu avant de lancer la partie le nombre de fer à cheval qu'il a autour de son clavier c'est ça parce qu'il peut one shot n'importe qui alors là je ne sais pas combien il crie il doit crie à 1008 peut-être un peu moins 1006 1004 ouais 1004 1005 je dirais 1004 en gros il one shot Silencer alors il one shot pas visage parce que ça a beaucoup d'armure 6 plus 45 le visage là voilà c'est Robert le camionneur il est bien dans sa partie et il avance tranquillement alors que ça va farmer les bas de visage là-haut hop voilà 200 gold de plus pour Fantôme Assassin tranquille qui a 2200 gold déjà Sing Sing qui a fait Shiva plus Ghost Scepter il commence à être tellement il va faire Sight of Vase j'ai l'impression ah non il va faire ce qu'a dit je pense je pense qu'il va faire ce qu'a dit ça va pas lui apporter beaucoup de burst ça peut être cool face à la BKB de l'APA sachant que ça va la slow s'il arrive à la hit en fait s'il fait ça t'en arrive pas je suis déçu donc oh la smoke ils vont leur tomber en plein dessus ou pas ou si ou pas ça va partir et bah ça y est l'aurore qui est lâché sur Etern oh par contre le black hole juste derrière qui est encore une fois le plus super il n'y a personne pour dire malheureusement Salon qui va essayer de venir le refresh sur black hole loin de la fin qui nous fait la game ça va être un full team et umpire oh mon dieu oh mon dieu cette teamfight d'All One Half qui vient d'offrir la game sur un gâteau d'or avec des cerises au dessus et de la chantilly et ce que vous voulez oh mon dieu j'ai chaud j'ai très très chaud après ce oh mon dieu le black hole le double black hole ok All One Half t'es t'es un dieu vivant mec t'es un dieu vivant oh la gueule du teamfight comment tu veux revenir derrière ça ils vont pas perdre beaucoup d'objectifs c'est tellement dur pour le mental quand tu prends ça sur la tronche à cela de la game 50 minutes de jeu tu prends un double black hole et c'est un black hole sur 5 c'est un black hole sur 5 et alors là alors là ça va être très privé de jeu je suis désolé mais j'avais les j'avais les mains en l'air à la dash et max et je regardais plus l'écran donc incroyable incroyable et du coup Empire qui va commencer alors ils ont pas gagné un game tu l'as dit parce que ils ont mis un peu de temps à remonter les lignes n'étaient pas du tout poche la smoke était tellement imprévisible bon ils vont quand même prendre un site très facilement je suis pas sûr qu'ils puissent enchaîner ils vont pas prendre le risque ils ont pas de la call etc je pense qu'ils vont tranquillement reculer ouais parce qu'en face ils ont les cooldowns en face ils ont eu tout c'est que l'ulti queen un petit peu plus tôt c'est pas le moment de chercher un fight en face ils ont tout quoi en face je sais pas si t'as vu mais oh bah attends ça va partir sur silent ils vont le récupérer ça veut contre team fight bgb activé de la part de silent le silencteur qui met son ulti derrière ah oui qui prend un deuxième crit deux crit d'affilé qui se fait défoncer et éternel envie qui va lui aussi mourir récupéré par mag le ravage qui arrive encore une fois de plus après l'allumage de la lampe torche et qui arrive un tout petit peu tard alors que silent va se mettre en gossepteur pour essayer de s'en sortir silent par contre ils vont peut-être venir par le tomber non le cheese il va revenir faut pas que tu crites non ça y est le gossepteur de la part de queen of pain qui va prendre le maléfice ils ont fait drop là il existe le gg annoncé en 49-56 par cloud nine et bah umpire bravo messieurs bravo umpire roi qui sont beaucoup trop chauds qui humilient leurs adversaires sur des teamfights décisifs c'est incroyable le niveau de cette équipe et alors franchement le crit sur A8 je vous ai montré tout à l'heure l'armure d'A8 il est à 45 de base bon même si ça descend beaucoup il a la soukuras il s'est fait tout shot donc ah ouais mais ça a été pareil sur l'engage au bot sur eternal envie il s'est fait watch sur eternal envie alors on a vu c'est débile mon dieu bon et bah bravo bravo umpire superbe game superbe game de la part des deux équipes on va se retrouver encore une fois après une petite page de pause et cette fois c'est pour la game finale de ce BO3 l'équipe qui remportera cette game retrouvera directement alliance en grande finale BO5 castée par Hugo et Voja on se dit à tout de suite après une petite page de pub qui se fait à tout de suite et à tout de suite on va voir